Bonjour, je m'appelle Anne-Christine Rice, je suis née à Angers, j'ai grandi dans la vallée de la Loire, c'est là aussi que j'ai fait mes études. J'ai su très tôt que j'avais la vocation pour l'enseignement donc j'ai fait des études d'anglais. Alors aujourd'hui je travaille à Toft depuis 15 ans. Je donne des cours de langue à des débutants et puis aussi des cours de langue et de culture basés sur des films à des étudiants dont le niveau de langue est beaucoup plus avancé. Et puis je suis aussi advisor, ce qui veut dire que je conseille et je guide les étudiants dans leurs études. C'est parfois purement académique et c'est parfois plus personnel. Je suis aussi responsable du ciné-club français à Toft. Alors la première fois, je suis venue aux Etats-Unis pour un an pour être lectrice dans une université. Je suis repartie en France où j'ai rencontré mon mari américain et donc je suis revenu aux Etats-Unis avec lui. Je suis à Boston depuis 22 ans et j'y suis restée pour différentes raisons. D'abord pour sa géographie, c'est une ville à taille humaine, dans une région magnifique, une ville agréable à vivre. Il se trouve aussi que contrairement à beaucoup de gens, j'apprécie l'hiver à Boston. J'aime le temps sec, le ciel bleu et la neige. Et puis aussi quand on est loin de sa famille, c'est important de se refaire une communauté. Et pour ça, il faut être stable. Il faut avoir le temps, se donner le temps de rencontrer des gens et de créer des liens. En fait, le plus difficile à enseigner, c'est tout ce qui est subtil. Notamment, par exemple, quelque chose comme la différence entre le tutoiement et le vouvoiement, c'est un code. C'est un code de politesse basé sur des normes de la société française. C'est très difficile à maîtriser. Alors, je pense que l'idéal, en fait, ça serait d'avoir un système scolaire qui combine les traditions des deux pays. Les deux ont de grandes qualités. Du système français, je garderai la rigueur. Et puis aussi l'idée d'avoir des paliers comme le brevet, mais surtout le bac, d'avoir cet examen que tout le monde passe, tous les lycéens passent. Et c'est un examen national reconnu. Il n'y a aucun équivalent à ça aux États-Unis. Et c'est quelque chose que je trouve très valorisant en France. Du système américain, j'importerais beaucoup. Si j'avais la possibilité de faire ce que je voulais, si un jour j'enseignais en France, j'importerais l'idée de flexibilité, de personnalisation, de différenciation. L'idée qu'on ne peut pas enseigner une notion d'une façon à toute une classe avec l'espoir que tout le monde va bénéficier. J'importerais aussi la créativité américaine. Le but, ce n'est pas de faire du créatif pour le plaisir de faire du créatif, c'est de créer pour apprendre. Et puis aussi un contrat entre l'élève et l'enseignant. Dans les écoles américaines, les enseignants sont plus disponibles, plus accessibles. L'ample du temps est fait de façon à ce que les élèves puissent voir leurs professeurs à l'extérieur des cours. Et ça permet un partenariat entre le prof et son élève. Donc l'élève est soutenu, il est encouragé, il se sait écouter. C'est beaucoup plus facile de progresser. Alors oui, en fait, il y a 20 ans, j'ai commencé à enseigner des cours de conversation basés sur des films. L'objectif, c'était de permettre à des gens qui parlaient déjà très bien, qui avaient un niveau avancé de français, de s'entretenir et puis de raffiner leur expression à l'oral. Et donc, j'ai enseigné ce cours avec des films et il a eu un succès phénoménal. Mais la chose que j'avais mal jugée, c'était la quantité de travail, de préparation que ça allait représenter. Donc, je l'ai fait. Et au bout de deux ans, j'avais présenté peut-être une trentaine de films et j'avais une quantité formidable de préparation que j'avais envie de partager. Alors, ça fait 16 ans. Depuis, il y a eu une deuxième, une troisième, une quatrième édition. Et il est maintenant utilisé dans à peu près 250 universités. Et en général, ça marche pour des cours de conversation, pour la simple raison que quand on a vu en film, on a envie d'en parler. Ça c'est dur. Sans doute que le film que je préfère, c'est Cyrano de Bergerac. Mais je ne le fais plus. Je ne le fais plus parce que je l'ai tellement fait que j'ai pensé qu'il fallait tourner la page. Alors, je me base sur la qualité de la langue dans le film, la complexité de la langue. Alors, un film peut être très complexe et être choisi. Cyrano, c'est impossible à comprendre. Ridicule et très difficile à comprendre avec tous les jeux de mots. Mais ce sont des films qui ont une telle valeur historique et linguistique aussi qu'ils valent la peine. Donc, l'idée, c'est de montrer un français différent, un français qui existe, qui est parlé. Mais si c'est tellement difficile à comprendre, c'est décourageant. Donc, en général, j'enlève quatre films et j'ajoute quatre nouveaux films. Ceux que j'enlève sont des films qui ont vieilli, des films qui vieillissent mal, ou des films que j'ai fait avec les étudiants et qui ne passent pas bien. Je me sens à la fois française et américaine, je pense. J'aime beaucoup les deux pays, les deux cultures, pour des raisons différentes. Il y a des choses que je n'aime pas dans les deux pays aussi. Mais je pense que j'ai vraiment un pied dans chaque pays. Et chaque pied a pris racine. Donc, on peut trouver un équilibre entre les deux. Je pense qu'on peut être fermement enraciné dans les deux pays et être très à l'aise dans les deux.